Bon, vous allez commencer doucement, même si on aura peut-être quelques retardataires. Voilà, on est très heureux de continuer ce cycle aujourd'hui avec Pierre Gisèle, un collègue que l'on tient beaucoup, qui nous vient de... Tu habites à Lausanne toujours, hein ? Oui. Voilà, donc, qui a été renseignant pendant plusieurs décennies à Lausanne, quand même. Ça a commencé en Lausanne. 36 ans. 36 ans, voilà. Voilà, 36 ans à Lausanne, à l'Université de Lausanne, où la faculté de théologie fait partie de l'Université de Lausanne, comme vous le savez. Et donc, avec, je dirais, quand même, dans ton parcours, à la fois un axe théologique très fort, qui est vraiment un des théologiens productifs de la théologie protestante francophone, il y a en même temps un axe science des religions. J'irais, il y a chez toi un dedans-dehors, d'une certaine manière, si on peut dire dehors, science des religions, mais il y a ce jeu qui traverse tout ton travail. Pierre est aussi celui qui a animé, par exemple, l'encyclopédie protestantiste, c'est ça que ça s'appelle ? Oui. Voilà, donc c'est quand même un pilotage difficile. Il me disait tout à l'heure, chaque fois que j'ai eu des ennuis, j'ai fait un livre. Alors, il a eu beaucoup d'ennuis, puisqu'il a fait beaucoup de livres. Il a une grande, très grande œuvre. On évoquait sa thèse Vérité-Histoire sur Kreisman. Magnifique travail qui était, je ne sais pas, ça date de 75, je crois, quelque chose comme ça, non ? 74 ? 75. 75, oui, c'est ça. Et puis, beaucoup d'autres, je n'ai emmené juste quelques-uns de ceux que j'avais chez moi, au PUF, la théologie, qui doit être de 2000, ou 1999, ou pas mal. 2000. Oui, 2007, 2006. début 2000. Voilà, et c'est vraiment parmi, je dirais, une quarantaine d'ouvrages, à peu près. C'est, à peu près, la liste est très... Il y a toute une époque où tu nous as fait travailler sur Trulch. Il y a quand même cette dimension-là aussi. C'est peut-être ça aussi, c'est un des... C'est un des tout premiers, pour moi, à connaître, quand je suis arrivé ici, en 72, la bibliothécaire ici, qui était Colette Price, m'avait sorti un mémoire de licence qui s'appelait « Distance et appartenance » chez Paul Ricoeur. Donc, voilà, tu connaissais, pour moi, ça m'avait touché, parce que comme j'étais très proche de Ricoeur, déjà. Et puis, beaucoup plus récemment, beaucoup de livres qui sont sortis très récemment, là, « Qu'est-ce qu'une tradition ? » Ce dont elle reprend son usage, sa partenance, ça, c'était il y a deux ans, je crois, c'est ça, 2017, c'est ça, « L'humain entre résistance et dépassement », c'est des entretiens sur le christianisme et le religieux dans la société contemporaine. Tu as fait des volumes sur le croire, il faut voir tout ton travail sur l'excès du croire, sur les reconfigurations du croire aujourd'hui. Tu as fait aussi des travaux sur la société post-moderne, on va dire, le christianisme en société post-moderne, enfin, les évolutions, ces reconfigurations-là. Et donc, tout récemment, qu'il y a juste de sortir, et donc, souvent, on dit, « Mais est-ce qu'il y aura des actes de... » « Est-ce qu'on pourra lire la conférence ? » Alors là, ça vient avant, ça vient juste en même temps, plutôt. Et c'est donc, chez l'amour et fides, sortir le religieux de sa boîte noire, donc c'est carrément, si je ne me trompe pas, l'intitulé de la conférence qui a été annoncée pour la conférence ce soir. Donc, voilà, ça tombe bien. On trouve, on en parle régulièrement entre nous, qu'on ne fait pas assez souvent appel à toi, Pierre. Voilà, donc on est très heureux de te donner la parole dans ce parcours sur la laïcité. Donc, je vais redire un mot pour dire, ce parcours sur la laïcité, c'était... Je ne sais pas si tu as remarqué sur le programme, c'est un parcours très intra-protestant, c'est vraiment pour discuter entre nous de c'est quoi la laïcité. On s'est dit que c'était aussi important, à l'occasion de faire aussi un pas de côté, ce n'est pas uniquement un problème franco-français, dans un sens un peu étroit, il faut bien, c'est important de le prendre par d'autres bouts, et c'est bien des évolutions de nos sociétés aussi, et d'ailleurs des configurations, comme je disais tout à l'heure, théologiques, sciences et religions aussi. C'est embarqué dans ces évolutions-là, qui nous intéressent. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'explication un peu entre nous, sur toutes ces questions-là que nous essayons de faire au travers de ce site. Et donc, merci pour ta contribution. Avant de te passer la parole, juste un mot pour dire, il y a toujours un endroit où on peut s'inscrire, et certaines viennent là pour la première fois, donc c'est intéressant pour nos statistiques d'avoir des inscriptions, de savoir qui participent à ce cycle. Il y a toujours d'ailleurs une petite campagne pour vous aider à contribuer aux éventuels voyages. Il y a quelques numéros d'études théologiques et religieuses, dont certains sont vraiment en lien avec notre thème, sur religion et société, religion et politique, laïcité, etc. Donc voilà, c'est des numéros qui sont à votre disposition sur la table du fond. Voilà, j'ai assez parlé. Pierre, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup de l'invitation et de la présentation. Je vais peut-être dire une ou deux choses en lien avec ce qu'Olivier a dit. Ça permettra un tout petit peu de me situer aussi. Il a parlé de la faculté de théologie de Lausanne. La faculté justement n'est plus une faculté de théologie, c'est une faculté qui a basculé, faculté de sciences et religions. En Suisse romande, vous avez donc actuellement une faculté de théologie protestante à Genève, une faculté de théologie cathédique à Fribourg, et une faculté de sciences et religions à Lausanne. Ça joue un peu à l'arrière-plan. Moi, j'ai eu de plus en plus les dernières années d'étudiants qui n'étaient pas du tout des étudiants en théologie, et sans vouloir faire de l'adaptation malsaine au terrain, purement simplement, démagogique ou autre, c'est clair que quand le public change, ça change aussi un peu les questions, petit à petit les manières de les aborder, ça me correspondait bien, et j'étais heureux de ça, mais c'est clair que si j'étais resté à la faculté de Genève, par exemple, peut-être que les choses auraient été un peu différentes. On est aussi conditionné par les situations dans lesquelles on est et les défis auxquels on va faire face. Voilà. Pour le reste, de quelle discipline je suis, c'est une question hyper discutée, de façon un peu folle à droite et à gauche. En ceux qui pensent que j'ai abandonné la théologie et que je suis un hérétique, tel quel, c'est une citation, ceux qui pensent que j'ai basculé les sciences des religions, et là-dedans, il y a ceux qui s'en réjouissent et ceux qui le regrettent. Voilà. C'est discuté, c'est disputé. J'ai une collègue aux sciences des religions qui a son bureau en face du mien, que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai toujours été honnête, et avant d'aller plus loin, je précise que je me sens théologien tout au... les fibres de mon corps, et de mon cœur, comme vous voulez. Cela dit qu'il y a plusieurs manières d'assumer la théologie, mais je ne redis rien de la théologie, et je ne pense pas que les facultés de théologie doivent se transformer en facultés de sciences des religions. C'est deux tâches différentes, c'est deux articulations ou réalités sociales différentes, elles ont toutes leur légitimité, mais ce n'est pas la même. Donc je serais aussi bien un grand défenseur de la faculté de sciences des religions qu'un grand défenseur de la faculté de théologie. Voilà. Pour revenir à ma collègue, elle m'a quand même dit il y a deux ans, à la cafette, écoute Pierre, tu devrais quand même écrire une page dans le grand journal local, qui s'appelle 24 heures, pour ceux qui connaissent le contenu de Vaud, pour expliquer que ta conversion à l'athéisme, ce serait un acte d'assainissement public. Fin de citation. Donc oui, quand je dis que les choses sont discutées, voilà, conversion à l'athéisme, je ne sais pas très bien quoi ça correspond chez moi, je ne sais pas très bien ce que veut dire conversion dans ce contexte, enfin, de toute façon, ça se discute, mais voilà, bon. Et de toute façon, c'est vrai qu'on a de la peine à me situer au niveau des champs disciplinaires reconnus et balisés. Le magazine littéraire français a dit que j'étais le plus sociologue parmi les théologiens. Bon, OK. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire non plus. 24 heures, quand j'ai pris ma retraite, donc le grand journal de Lausanne, a intitulé, l'article qu'il faisait parce que je partais, Pierre Gisèle, l'homme d'aucune discipline. Discipline, c'était des disciplines universitaires, c'était pas le reste. Et aucune discipline, ça voulait dire dans son esprit que j'étais de toutes les disciplines, en tout cas transversales, ou des choses de ce genre-là. Voilà. Bon. Mais l'arrière-fond est probablement important aussi dans ce que je fais. J'ai quand même eu beaucoup de cours et beaucoup de séminaires qui étaient, par exemple, en sciences politiques, où il y avait le mineur pour la religion, sur les questions religieuses, en sciences politiques, et où il n'y avait que les étudiants de sciences politiques, bien sûr, qui ne connaissent rien au christianisme, mais a priori, il n'y a pas grand-chose au religieux, de toute façon, etc. Voilà. Il y a ça là. Et puis, on va venir progressivement sur le thème, et puis aussi sur le titre du livre et de l'intervention de ce soir. Je suis dans une commission, membre d'une commission du gouvernement cantonal, donc en temps de vous, qui est une commission pour les affaires religieuses, et plus précisément pour, on y reviendra, je cite, la reconnaissance des communautés religieuses d'intérêt public. Fin de citation. Reconnaissance des communautés religieuses d'intérêt public, c'est un libellé de la constitution boudouise, et puis quand il y a une constitution, il y a une loi qui correspond, et puis un règlement d'application qui correspond. Voilà. Donc, dans cette commission, on doit instruire les différentes demandes de reconnaissance, étant par exemple, ce n'est pas les seuls, mais les évangéliques et les musulmans, j'allais dire d'un côté ou de l'autre, parce qu'ils arrivent effectivement en étant assez polarisés, en tout cas les évangéliques sont assez polarisés contre les musulmans, et chez nous, dans le contexte de l'autre, de façon assez vite. Voilà. Donc, je m'occupe de ça, et ça joue un rôle, derrière le sortir le religieux de sa boîte noire. Pour expliciter le titre, c'est vrai que le titre, il correspond à mon expérience dans ce travail, disons, politique, si vous voulez, et je donnerai une anecdote, sans citer la personne, mais c'est l'anecdote qui est intéressante et pas la personne en tant que telle. Dans la commission, il y a une personne qui est la directrice du Centre d'Observation des Croyances. Le canton de Genève, la République et le canton de Genève, a créé, après certaines affaires de secte, et notamment, je crois que c'était après, les incendies liées à l'ordre du Temple solaire, une unité qui dépend directement de l'État, complètement, et a nommé cette personne dont je vais parler comme directrice. Il y a 20 ans qu'elle est directrice du Centre d'Observation des Croyances, important à noter la cause de ce qui suit, et elle est de cette commission avec moi depuis une dizaine d'années. à un moment, on discute de quelque chose, le point porte peu, et je lui dis, dans la commission, « Ah, mais ça, on ne devra rien d'être près. » Réponse, « Ah non, ça nous fait croyances. » « On est dans une commission pour la reconnaissance des communautés religieuses d'intérêt public. » Réponse, « Ah non, ça touche les croyances. » Je lui dis, « Au ministère, ils sont créationnistes, ça va nous poser problème. » Parce que dans les différents règlements, il y a aussi le fait qu'on doit reconnaître, pour être reconnu par l'État, la communauté doit reconnaître l'enseignement public, voilà, dans ses grands paramètres, en tout cas, c'est un radigme. Donc, je lui dis, « S'ils sont créationnistes, ça va nous poser problème. » Réponse immédiate, « De toute façon, tous les chrétiens sont créationnistes. » Voilà. Donc là, vous avez l'illustration double, d'abord, qu'on s'occupe des religions, mais le religieux, boîte noire. Quand c'est des croyances, on ne touche pas. Parce qu'on est tolérant, on est ouvert, etc. Mais aussi parce qu'il n'y a pas de coordonnées quelconques pour aborder cette question. Voilà. Et puis, on est pendant 20 ans, directrice à plein temps du centre de la croyance, mais à force de mettre dans la boîte noire tout ce qui touche le religieux, on pense, honnêtement, sincèrement, parce que les braves et tout ce que vous voulez, que tous les chrétiens sont créationnistes. Voilà. Donc, c'est une assez bonne illustration, quand même. Voilà. Donc, elle est sociologue. Elle a pris ce poste, pas parce qu'elle s'intéresse spécialement aux religions, mais d'abord, probablement, parce qu'il n'y a pas 36 postes de sociologue sur le marché. Et puis, c'est un poste de direction assez important. Elle était formée, pour situer les choses, dans une faculté de sciences sociales et politiques, qui, au moins, à l'époque, a été nominée par la gauche de la gauche, comme on dirait aujourd'hui, ou par les gauchistes, comme dirait Lénine dans son « Le gauchisme, la maladie infantile du communisme », et donc, contre la religion. Bon. Et si elle s'occupe de cela, avec tout son cœur, c'est à cause aussi du fait qu'elle a réinvesti ses convictions socialistes, humanistes, de gauche, dans l'intégration des étrangers. Voilà. Donc, on met en parenthèse la question du religieux. Par contre, les musulmans, il faut être sympa avec et les intégrer. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne chez elle. Voilà. Là aussi, c'est typique, je pense. Cela dit, donc, spontanément, elle est mieux écoutée que moi, parce qu'elle est sociologue, qu'elle a cette qualification de que moi, je suis un pauvre théologien. Progressivement, je me suis quand même crédibilisé, mais enfin, voilà. Et puis, spontanément, à l'extérieur, sur la classe publique, forcément, comme sociologue, elle a un petit avantage des enceaux de marché. Voilà. C'est anecdotique, mais je pense que ça situe quand même passablement la situation dans laquelle on est globalement. Donc, ici, dans le bouton de Vaud, pour prendre les exemples, mais c'est plus large, ça pourrait être la même chose à Genève. D'ailleurs, le centre, en tout cas, dirige, il est à Genève. Et puis, je ne pense pas qu'en France, ça soit très, très différent. Voilà. Donc, on ne discute pas des croyances. Ça, c'est réservé. Chacun peut croire ce qu'il veut et on ne s'en occupe pas. On ne va même pas regarder, on ne va pas ouvrir la voie de l'heure. Par contre, on discute de l'intégration. Mais là aussi, la discussion est ouverte ou à ouvrir, devrait être ouverte. Elle ne l'est pas forcément. Qu'est-ce que ça veut dire, intégration ? Est-ce que ça veut dire assimilation ? Est-ce qu'on intègre quelqu'un quand il est tellement bien intégré, déjà psychologiquement, et autre, qu'il n'a plus aucune différence et donc, voilà, il a le droit d'être intégré parce que c'est le constat que, de fait, il n'y a plus de différence ? Ou bien qu'au contraire, on intègre une différence et on fait quelque chose de cette différence, on fait fructifier la différence. Ça sera l'air plan de ce que j'ai essayé de vous proposer. Oui, donc, même quand on dit intégration, la gamme est ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire ? De même, quand on dit radicalisation, parce que forcément, là, je suis expert, on s'occupe beaucoup de la radicalisation, mais chaque fois, spontanément, on appelle aux sciences humaines, donc aux sociologues et aux psychologues pour quand même voir ce qu'il faut faire de ces radicalisations, alors que je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a un peu compris quand même que pour s'occuper bien de ceux qui sont radicalisés par les contraintes d'islam, c'est pas avec les arguments externes qu'on va les faire bouger, c'est plutôt en entrant sur le terrain de l'islam et qu'on peut montrer que l'islam, c'est plus riche et plus compliqué que ce qu'ils ont peut-être pensé à partir de socialisations rapides sur Internet et que leur donner des ressources possibles qu'il y a en islam qui ne cassent pas leur identité mais qui permet de la reconstruire autrement. Voilà, donc ça, je pense que c'est aussi un des points. Là où c'est typique, l'État, en tout cas chez nous, s'occupe de la radicalisation pour la prévenir mais je ne comprends pas très bien qu'en réalité, il faut aller sur le terrain de la croyance pour faire bouger un peu les gens qui sont là-dedans et leur permettre justement de bouger, de se reconstruire un peu autrement et pas avec des arguments plus ou moins simplement externes. Voilà, donc remettre le religieux, le sortir de la boîte noire, c'est le remettre sur la place publique, c'est le remettre dans le débat public et cela en entrant sur le terrain du religieux. Voilà, si vous voulez, c'est ce qui sous-tend l'ensemble de mon propos. Voilà, donc vraiment entrer sur le terrain du religieux, donc pas seulement la question religieuse qui occupe à nouveau beaucoup les esprits, mais entrer sur le terrain pour voir ce qui se passe, ce qui se passe dans le religieux pour lire tout de suite, c'est le meilleur et le pire, mais au niveau du religieux. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord prendre acte, je vais dire deux ou trois petites choses à ce niveau-là, de la diversité, des mutations, etc., qu'il faut ensuite les problématiser et puis après quand même approfondir et reprendre tout cela réflexivement. Bien sûr, tout cela entraîne nécessairement la question de en quoi le religieux importe, en quoi il importe, à quel titre, et on mobilise là quel type d'argumentation, au nom de quoi, etc. Donc, en quoi le religieux importe, forcément, on va buter là-dessus si on dit qu'on va entrer sur le terrain du religieux dans son rapport à la société, en l'occurrence, et puis cette question en quoi le religieux importe, ça va conduire immanquablement à s'expliquer avec qu'est-ce qu'il en est du religieux, qu'est-ce qu'il en est du religieux, qu'est-ce qu'il en est des religions. Voilà, ça c'était une première petite introduction, disons à titre de liminaire, et ensuite j'aurais cinq points, d'abord pour dire une position de fond, ensuite pour parler de la reconnaissance des communautés religieuses par rapport à l'État, etc. Ensuite, lier à cela un travail sur la société, puis un travail sur les religions, et enfin, pour terminer, des propositions, esquisses, on est qui va ce qu'elles veulent, et sur le pôle communautés, églises, etc., et sur le pôle politique État. Alors, position de fond, pour dire rapidement, heureusement, il y aura la discussion, et de toute façon, tout peut être nuancé, discuté, etc., on va forcément un peu vite dans un exposé. Je suis en faveur de la laïcité, voilà, donc c'est une réalité à appréhender positivement, mais quand on a dit ça, on n'a pas encore dit grand-chose, peut-être qu'on a quand même dit quelque chose, il va falloir qu'on n'est pas pour l'éthiocratie, bon, mais ensuite, quand même, les choses s'ouvrent pour la discussion. Alors, d'abord, la laïcité, à mon sens, bien comprise, c'est en ce sens-là que je ratifie, elle concerne le politique, uniquement le politique, c'est-à-dire quand même l'État. La laïcité, à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a un État, qu'il y a un tiers par rapport aux religions, aux diverses religions, il est neutre et il est arbitre. Voilà, ni plus ni moins, mais ça concerne le politique. Ce point n'est pas à étendre à la société civile comme tel. Là, probablement que c'est un point où en France, si je vois bien de l'extérieur, les choses ne sont pas très claires, en tout cas, au niveau des comportements, des réflexes, etc. Parce qu'au niveau de la loi, au contraire, ça me semble qu'il est assez clair. Donc, laïcité, ça concerne l'État, c'est un montage juridique qui concerne l'État dans son rapport aux religions, mais ça n'a pas à être étendu à la société civile comme si elle était, elle, à homogénéiser, ce qui est peut-être un fantasme ou une partie des positions disant républicaines pour aller vite. Cette position, je viens d'antéciper, c'est, si je vois bien, la position de la loi de 1905 chez vous, qui n'est pas une loi sur la laïcité, mais qui est une loi de séparation, purement et simplement et pas plus. Voilà. Alors, la laïcité comprise, comme je viens de le dire, pour le politique, mais pas à étendre à la société civile, ça suppose quand même plusieurs choses. D'abord, au niveau de la gestion du social, donc de l'ensemble de cette société civile, disons, dont les religions relèvent, dont la société civile y a de la pluralité, à commencer par la pluralité religieuse, mais aussi d'autres, en pluralité, voilà, la société n'est pas homogène, elle est plurielle, qu'est-ce qu'on fait de ces pluralités, c'est bien la question. Au niveau de la gestion du social, dont les religions, l'argumentation doit être en raison, en raison, c'est-à-dire, en dehors de références, disons, extrinsèques ou hétéronomes, donc, ce n'est pas au nom d'une révélation, ou au nom de Dieu qui aurait dit, ou quoi que ce soit, l'argumentation à ce niveau-là dans la gestion du social doit être une augmentation en raison. Raison, donc, publique et sur un plan de pertinence qui est le plan de la société. C'est là que les choses doivent être pertinentes ou non pertinentes, qu'elles doivent se crédibiliser ou non. Donc, le lieu de pertinence, ça sera le social, la recherche, si vous voulez, du bien commun. Maintenant, le bien commun, c'est un vieux principe que les catholiques avaient intégré, mais qui n'est pas l'idéal d'une société ni une société idéale, mais traditionnellement, c'est une vieille leçon antique, pré-chrétienne, ce qui permet à chacun et à chaque institution intermédiaire de poursuivre ses fins propres, ses finalités propres. Ce qui veut donc dire immédiatement que la société n'est pas comme telle en charge d'une finalité, que la finalité pour l'humain n'est pas uniquement simplement de s'intégrer dans la société. Donc, il y a un décalage entre l'ordre social qu'il faut gérer, d'une part, et puis les fins de l'humain sur lesquelles il y a effectivement pluralité. Voilà. Donc, quand on dit bien commun, c'est comment ce qu'on régule et qu'on gère ça qui permet aux différences d'exister dans un ordre qui n'est pas un ordre de guerre mais de paix, mais quand même. Et puis, ça suppose quand même que ce soit en jeu de l'anthropologie commune. Les religions, en argumentation publique, comme je l'ai dit, doivent se crédibiliser à ce niveau-là et au niveau pertinent, c'est la société comme telle, tout ce que je viens de dire rapidement sur le bien commun, mais ça met en jeu implicitement ou explicitement de l'anthropologie commune. il y a une argumentation possible parce qu'on rencontre tous différemment, bien sûr, mais quand même de ce qu'est l'humain, de ce qu'est le social, etc. Voilà. Alors, on dit volontiers qu'il y ait une grande différence entre la Suisse et la France sur toutes ces questions, laïcité. Je ne suis pas persuadé, bien sûr, un premier niveau on dit qu'il y a de grandes différences, mais il ne faut pas le majorer. Moi, dans le canton de Vaud, qui est un canton qui n'est pas laïc en tant que tel, si on veut, ça se discuterait, on pourra prendre des détails si vous voulez. Les réflexes que j'ai, c'est les mêmes que ceux qu'on a en France. De toute façon, les problèmes ne se posent pas de façon très différente. Alors, bien sûr, on a cette rubrique dite de la reconnaissance des communautés religieuses d'intérêt public, vous ne l'avez pas, on n'a pas non plus à Genève. Peut-être que tel quel ce ne serait pas possible. Il n'empêche qu'à un moment, si j'ai bien compris, mais ça n'a pas passé très... ça passe un peu vite Macron a parlé d'un, comment est-ce qu'il appelait ça, un label, un label, oui, un label pour des communautés religieuses qui présenteraient, enfin, les communautés religieuses, le vocabulaire français, c'est des cultes. Les communautés religieuses, c'est plutôt le vocabulaire suisse, mais c'est l'équivalent de culte reconnu chez vous, ou pas reconnu, ou qu'est-ce qu'on fait des cultes, mais dans cette exception-là des mots cultes, pas seulement ce qui passe le dimanche matin. Voilà. Alors, je crois qu'il ne faut pas majorer la différence, on est quand même face aux mêmes problèmes de fond, aux mêmes réflexes de la société, aux mêmes types de cultures. Voilà, on n'est pas dans un autre monde, me semble-t-il, mais on pourra en discuter si vous voulez. Alors, quand j'ai dit tout ce que je viens de dire, je suis toujours dans le liminaire, dans la position de fond, pardon, dans le liminaire, mais dans la position de fond que je rappelle, avant d'aller plus avant sur le terrain, des réalités en cause, il y a quelques conséquences de ce que je viens de dire, c'est que du côté du social, je ne suis pas pour ratifier ceux qui disent que les institutions religieuses ont un droit à, elles ont droit à telle ou telle chose, etc. Moi, je ne pense pas qu'il faut démarrer avec cette perspective comme ce qu'on entend souvent, il n'y a pas de droit à, il faut crédibiliser l'intérêt public. Est-ce qu'il y a un intérêt public pour le religieux ? Oui ou non, il faut le crédibiliser, oui, mais il n'y a pas un droit en tant que tel, parce qu'il faut respecter telle réalité religieuse parce qu'elle existe un poids, c'est tout. Il faut crédibiliser. C'est la première chose du côté du social. Du côté des traditions religieuses, il ne faut pas simplement que les religions en cause se contentent de dire qu'elles ont un horizon qui concerne l'ensemble de la société, l'ensemble de l'humain, que c'est ça qu'elles visent pour le bien de chacun, mais qu'elles le visent quand même à partir de leur message, à partir de leur pratique, mais c'est universel. Ça, ça ne suffit pas non plus. La question est, de nouveau, en lien avec la crédibilisation, quel genre d'argument on met en avant ? Donc, ça va toucher le message, pour prendre ce terme, et la question qu'on ait un horizon large ou pas, bien sûr, c'est important concrètement, suivant les communautés, puis ça permet de partager un certain nombre de choses, mais ce n'est pas suffisant, plus qu'il n'y a pas suffisant, me semble-t-il, pour aller jusqu'au fond des choses. Voilà. Alors, le pari, à partir de là, parce que j'ai beaucoup dit ce qu'il ne fallait pas faire ou ce qui était insuffisant, le pari, c'est qu'il faut remettre sur le métier un travail sur la société. Un travail sur la société quant à son rapport religieux. Rapport affirmé ou supposé, explicite ou implicite, il faut reprendre ça sur le fond. Je pense que ça sera bon pour la société et que ça sera indirectement bon pour les religions. Je le dis bien indirectement parce que ça ne relève pas d'un même plan, j'insisterai beaucoup sur ce point, ni même d'interaction au même niveau, mais de part et de l'autre, de façon séparée, ce sera bon pour chacun. Donc, d'abord, remettre sur le métier un travail sur la société. Voilà. Ensuite, il faut remettre sur le métier un travail sur le religieux, sur les religions, et tout particulièrement dans le rapport au social, dans le rapport au monde de tous, là aussi, supposé ou délibéré et assumé. Et là aussi, ce travail, il sera bon pour les traditions religieuses, bien sûr, mais il sera indirectement, de nouveau, indirectement, bon pour la société. Voilà. Je pense qu'il faut faire ce double travail, c'est ce dans quoi je vais me lancer un tout petit peu, et ça sera en doublé deux des points qui vont suivre, mais pas immédiatement, il y aura encore quelque chose avant, mais j'insiste encore pour dire que les religions, il ne faut pas les inscrire dans une sphère propre. où on aurait du religieux pur ou que religieux, d'abord ça n'existe pas, le religieux, il est toujours en même temps culturel, historique, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de religieux propre, donc il n'y a pas de sphère autonome. Voilà, je pense qu'Olivier Roy a pointé des choses tout à fait importantes dans son livre dont le sous-titre est La religion sans culture, mais dont le titre est La sainte ignorance, je crois. Donc, mais le mot titre, c'est La religion sans culture. Il met en avant le fait qu'aujourd'hui, il y a de la religion qui se présente que religion sans culture, ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas que la religion qui soit un peu inculte, qui ne va pas avoir les musiques, les expositions, et qui devraient avoir un petit peu plus de culture, ça leur ferait des biens. Ce n'est pas ça. Ce sont des religions qui ne sont pas médiatisées et qui ne médiatisent pas de la culture, qui ne sont pas faites de culture et du social. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas sanctionner une des tentations contemporaines sur laquelle un certain nombre de nouveaux mouvements religieux, d'inflexions religieuses dans nos traditions, etc. peuvent aller facilement. pas de sphère propre, pas de sphère autonome, les religions sont faites de social, faites de culture, d'un côté. De l'autre côté, le social, lui, il est traversé de questions qui ont été portées ou qui sont portées par les religions et la théologie. Donc, encore une fois, ne pas autonomiser et dire qu'il y a des ordres propres, c'est, heureusement, ou malheureusement, comme vous voulez, un peu plus compliqué. remarque de méthode encore avant de passer en point suivant, les deux espaces que j'ai un petit peu indiqués là, la société d'un côté, le religieux ou les religions de l'autre, les deux espaces donc à investir et à travailler, ils ne sont pas subordonnés, ils ne sont pas en ligne directe, quelle que soit la manière de les comprendre. C'est pour ça que j'insistais d'ailleurs tout à l'heure en disant qu'il fallait maintenir des bénéfices indirects mais on ne travaille pas avec le même angle d'attaque de la même manière que le religieux et la société. Ce ne sont pas les mêmes questions en jeu même s'il faut à chaque fois montrer en quoi c'est indirectement important et que, comme vient de dire, il n'y a pas de religion autonome d'une part et que le dialogue social est traversé de questions qui ont été portées par les religions et la théologie. Voilà. Et encore une fois, il faut regarder ce qui se passe réellement et du côté de la société et du côté des religions ce qui se passe et c'est ça qui est d'abord à enregistrer ensuite à problématiser à approfondir regarder ce qui se passe et non pas partir d'un fondement ou de référence externe. Alors j'ai dit pas de référence externe en même temps je suis quelqu'un qui n'arrête pas de plaider pour des détours mais ce n'est pas la même chose il y a des détours à faire par l'histoire d'abord et avant tout parce que les détours sont instructifs et que la proximité aveugle. Faire des détours c'est important pour mieux comprendre où on est par contraste aussi d'où l'on vient ça c'est l'autre question j'y reviendrai donc je suis un grand le jette des détours mais ce n'est pas des détours pour trouver ailleurs une autorisation une légitimation un fondement c'est pour parce que encore une fois la proximité aveugle et que les détours sont instructifs pour voir même où nous sommes. Voilà donc dernière chose vous aurez compris que ma position c'est qu'il ne faut pas valider une critique externe qui uniquement déconstruit et finalement dissous ni bien sûr dans le camp opposé ceux qui font de la réaffirmation il faut casser cette alternative et trouver autre chose donc pas critique simplement externe et pas non plus de réaffirmation mais il ne faut pas se demander s'il y a encore une place pour les églises ce n'est pas une bonne manière de démarrer dans la discussion pour les églises ou plus largement pour les religions est-ce qu'il y a encore une place dans une société sécularisée mais il faut réfléchir à partir du monde tel qu'il est et en outre pour y surprendre des apories des contradictions internes des risques propres etc et parfois ça veut dire en privilégion ce qui est refoulé ou des marges ou des restes ou d'autres choses de ce genre-là mais partir du monde tel qu'il est et surprendre des apories et des risques voilà je pense que ça c'est fondamental y compris en théologie en pourrant discuter ça c'était mon premier point pour dire ma position de fond sur la question de la laïcité mais vous voyez que c'était pas simplement oui je suis pour la laïcité c'est un peu plus compliqué mais bon c'était quand même dans cette ligne ensuite le point 2 alors on l'ouvre sur ce fameux terme la reconnaissance on l'ouvre sur une reconnaissance possible je suis pour disons-le tout de suite des religions par l'état bon mais qu'est-ce que ça veut dire donc reconnaissance de communautés religieuses ou de cultes pour parler français et pas suisse d'intérêts publics comme on dit on suit dans l'automne disons ou un label qualité pour des associations cultuelles et si je reprends ce qui avait été discuté mais ça n'a pas été très loin sur Macron disons pour faire court un label qualité pour les associations cultuelles mais ça suppose si j'ai bien compris que pour vous ce qu'on appelle les associations 1901 deviennent délibérément des associations 1905 justement donc culturelles voilà donc communauté reconnaissance des communautés ou un label ou autre chose d'intérêt public ça suppose bien sûr régulation on entre dans la régulation déjà si on dit qu'on reconnaît certains ça veut dire qu'on ne connaît pas l'autre si on donne un label qualité on ne les donne pas à toutes donc il y a des conditions j'y reviendrai voilà donc c'est déjà un début de régulation forcément alors régulation ça ne veut pas des normativités directes mais quand même ça veut dire qu'on met de l'ordre qu'on ne perd des différenciations etc voilà juridiquement bien sûr quand on parle de reconnaissance c'est la reconnaissance d'une institution on va reconnaître dans le canton de Vaud ou non l'association des communautés musulmanes on ne va pas reconnaître l'islam d'abord juridiquement l'islam on ne sait pas qui c'est par contre l'association musulmane on ne sait qui c'est on peut faire un contrat avec elle on peut le faire signer enfin bon mais juridiquement c'est la reconnaissance d'une institution d'une association d'une organisation concrète particulière pas d'une religion ce qui suppose déjà certaines choses dans la régulation à la mise en place c'est des partenaires concrets voilà l'arrière-plan quand on dit reconnaissance c'est qu'on part du principe qu'on n'a pas affaire dans la société le politique ne devrait pas penser qu'il a affaire qu'à des individus mais l'identité de chacun de chaque individu elle est justement faite de culture elle est faite de tradition elle est faite de partenance d'appartenance si vous voulez sur ce point pour ceux qui l'ont lu sinon c'est égal je suis assez d'accord avec une des lignes de fond une des je ne crois pas toute de Pierre Manon dans son Situation de la France qui l'a fait paraître en 2015 donc les identités sont faites de culture de tradition et d'appartenance donc contre une réduction à un sujet désincarné décorporisé et dès lors pensé plus ou moins comme identique à chaque fois parce que justement elle est incarnée hors tradition donc si vous voulez pour aller vite c'est une position contre ce qu'on a appelé l'homme générique c'était un des grands mots de la gauche égélienne ou contre aussi probablement tel quel la volonté générale il n'y a pas de volonté générale il y a des différences à articuler démocratiquement mais c'est pas la volonté générale voilà donc le dire comme ça c'est bien sûr contre ceux qui pensent qu'il n'y a rien entre l'individu et l'espace global ni républicain non entre l'individu et l'espace républicain il y a beaucoup de choses voilà donc c'est aussi con si vous voulez la fameuse déclaration de Stanislav de Clermont-Tonnerre en décembre 1789 je cite il faut tout refuser aux juifs comme nation et tout accorder aux juifs comme individus ben non justement il y a autre chose entre deux voilà comme nation c'est le vocabulaire de l'époque on dirait aujourd'hui comme tradition comme appartenance comme... enfin bon alors reconnaissance du coup c'est donc reconnaître un passé une histoire effective une provenance voire une tradition avec ses diverses manières d'en répondre de la négocier de la transformer puisque les traditions n'arrêtent pas de bouger de renégocier etc consciemment ou inconsciemment elles n'arrêtent pas d'avoir des stratégies d'adaptation le plus souvent inconsciemment mais enfin ça existe dans toutes les traditions les traditions ne font que ça elles régulent d'ailleurs de la discontinuité des nouveautés pour que les identités ne se perdent pas mais du coup ça veut dire qu'on construit de la continuité par-delà de la discontinuité effective voilà donc reconnaître un passé une histoire mais une histoire une tradition avec toutes diverses manières de répondre tout cela et c'est aussi reconnaître un présent déterminé une situation donnée qui est concrète avec toutes sortes de paramètres précis encore une fois déterminés un présent donc est cristallisé de manière diverse sur fond de données plurielles de trajectoires multiples singuliers ou plus collectifs etc voilà la reconnaissance c'est entrer quand même là-dedans donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure pas que l'individu seul et pas non plus que l'espace républicain universel potentiellement je pense que ne pas prendre en compte ces données c'est le que je viens indiquer très rapidement ça se venge et qu'on a des retours exclusifs voilà c'est des retours de refoulé bien sûr ça va y attend de tout ce que j'essaie de dire et de ce que je fais dans cette commission aussi donc l'objectif bien sûr c'est ne pas reconnaître le musulman donc souvent du bon musulman quand il ne sera plus musulman à entendre certains franchement ça va me fonctionner comme ça même dans ma commission un bon musulman quand je regarde ça veut dire qu'il n'est plus alors qu'il a bougé c'est en ordre mais bon et voilà alors maintenant la reconnaissance en cause suppose je vais pas tout d'anticiper quand j'ai lâché de vos régulations ça suppose des conditions des conditions qui vont être exigées des communautés des associations qui demanderaient la reconnaissance ou qui chez nous la demandent ou qui entrent dans ce processus alors je précise bien beaucoup dans le politique ne le comprennent pas la reconnaissance c'est pas immédiatement la question de la tolérance il y aura bien sûr égalité de traitement mais égalité de traitement c'est autre chose c'est compliqué de dire égalité de traitement parce que c'est pas l'égalitarisme absolu puisque je crois qu'on en est différent bon mais c'est pas la tolérance la tolérance elle est intégrale tout le monde peut penser ce qu'il veut dans son coin il n'y a pas de problème tant qu'ils respectent les conditions civiles minimales qu'ils tuent pas qu'ils veulent pas qu'ils violent pas penser ce qu'ils veulent dans leur coin s'ils font s'ils font s'ils font une demande de reconnaissance c'est autre chose personne n'est obligé de demander reconnaissance si on demande reconnaissance c'est qu'on entre quand même dans quelque chose qui est de type contractuel pour durcir un peu avec l'état donc avec des droits et des devoirs respectifs de chaque côté on peut très bien dire qu'on en parle là-dedans les évangéliques actuellement dans le canton de vous ont beaucoup discuté de ça pour prendre un exemple et plusieurs communautés sont sorties de la fédération évangélique parce qu'ils voulaient pas la reconnaissance de l'état il y a d'ailleurs un cheminement assez intéressant au départ ils étaient tous pour spontanément ils se demandaient bien pourquoi ils allaient encore discuter ils sont là depuis longtemps ils sont normaux intégrés dans la vie publique etc et tout d'un coup ils ont vu que c'était plus compliqué et certains sont sortis de l'association voilà donc il y a effectivement des conditions on n'est pas obligé de demander et on peut avoir peur que l'état finalement demande trop de choses le créationnisme est d'ailleurs un point relativement important il a pu être dans la discussion dans la discussion là aussi j'anticipe un tout petit peu où je sors mon cadre mais c'est un arrière-plan les évangéliques on a eu des discussions avec leurs représentants bon bien sûr il y a eu la question de l'homosexualité etc bon je vous dirais les compromis qu'on a fait mais il y a aussi eu la reconnaissance des autres communautés religieuses si on entre dans la reconnaissance j'anticipe un peu dans un processus de reconnaissance ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a un état tiers par rapport aux religions sinon on ne peut pas donner de reconnaissance dans ce cadre là et on reconnaît implicitement qu'il y a d'autres traditions et communautés religieuses puisqu'on n'est pas les seuls à faire cette demande or certains évangéliques quand même durci à peine pensent que il y a la cédurie de Jésus sur l'ensemble du monde il y a ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas mais c'est comme ça et donc ils avaient de la peine à entrer dans la reconnaissance d'une pluralité voilà c'est une discussion concrète dans la commission du gouvernement je veux dire voilà bon et ça t'a bien ressortir un certain nombre de choses voilà donc j'ai dit c'est pas que la tolérance il y a des conditions et je résume il y a la reconnaissance donc du fait d'un état en position de tiers mais ça suppose que chaque communauté en cause se soit explicité quelque chose avec cette donne qu'elle se soit donnée ou construit une raison à l'interne de sa tradition ou de ce qui relève de son lieu d'appartenance pour certaines c'est pas facile c'est pas automatique ça peut à mon avis être bon mais enfin chacun choisit sa tradition respective mais quand même c'est pas automatique de savoir pourquoi à l'intérieur de sa communauté on se donne des raisons qui font qu'on pense que c'est légitime qu'il y a un état en position de tiers c'était le premier point puis deuxièmement donc d'anticiper la reconnaissance de fait voire de l'aspect positif d'une pluralité religieuse là aussi ça suppose qu'à l'intérieur de chacune des traditions on se soit explicité on se soit expliqué avec cette donne et qu'on se soit donné ou construit une raison à l'interne de sa tradition alors j'ai dit chaque fois à l'interne pourquoi ? parce que ce n'est pas à l'état ni à telle instance sociale de dire comment telle tradition doit répondre à tel défi c'est pas à l'état de dire ce que doit être un islam européen ou un islam post-lumière etc mais c'est à chaque tradition de mobiliser ses ressources propres et ses capacités d'innovation voilà en revanche si c'est pas à l'état de dire ce que doit être un islam post-lumière ou un islam européen en revanche l'état est plus global dans la société civile peut et même doit provoquer interpeller inviter chaque tradition à répondre des défis et des réalités telles qu'elles sont c'est eux qui répondent mais on peut les provoquer c'est pas interdit d'ailleurs c'est pas nouveau dans ce qu'ont traversé les traditions religieuses elles ont toujours été provoquées par des situations nouvelles et ont trouvé des solutions à l'interne de la tradition voilà en plus de cela moi je pense mais ça se fait plus discuter que l'état peut aussi pas seulement interpeller inviter mais aussi mettre en place un certain nombre de choses qui favorisent la prise en charge de ces questions et de ces défis en prévoyant des conditions optimales qui permettent la discussion et ce travail je pense que l'état c'est aussi de sa charge qu'il n'est pas que arbitre externe mais qu'il a aussi à favoriser la respiration de la société civile donc pas de faire le travail à la place des acteurs mais de favoriser la respiration de la société civile et rendre permettre que les différences soient productrices permettre pas plus ça fait quand même partie à mon sens des tâches de l'état bien compris voilà mais ce point est discuté disons est discuté est discutable voilà alors tout ça veut dire bien sûr mais je crois que je vais faire trop lentement pas trop lentement je m'attape trop longtemps sur chacun des points ça veut dire qu'au cours d'un processus de reconnaissance puisque je suis sur la reconnaissance dans ce point là les communautés religieuses qui demandent reconnaissance doivent pouvoir dire et se dire d'abord quel est leur rapport à la société quel est leur intérêt public futile spécifique mais spécifique ça veut pas dire additionnel ça veut pas dire du en plus plus ou moins facultatif pourquoi au coeur de la société elles apportent pour la société quelque chose qui est un intérêt donc du coup un intérêt public voilà c'est un travail qu'elles doivent faire encore une fois c'est bon pour chacun pour elle et pour la société ça veut dire que on n'est pas seulement j'attire l'attention là dessus dans un processus de traduction ou comme disent certains d'herménotique à partir de son seul donné bien de son donné propre c'est bien de salut révélation etc pas seulement traduction mais ça passe quand même par une transposition c'est un peu plus une transposition dans un espace de coordonnées qui ne sont pas celles de la tradition héritée un espace dans lequel bien sûr il y a opéré donc si on dit opéré ça veut dire en différence dans lequel il n'y a pas à se dissoudre mais c'est quand même sur ce terrain qu'il y aura à valider en quoi il y a un intérêt public et ça c'est plus que de la traduction ça suppose quand même transposition voilà maintenant deuxième chose les communautés ne doivent pas être ne doivent pas se vouloir intégralistes c'est un mot un peu technique dans le débat chez certains politologues ou sociologues intégralistes c'est-à-dire proposer un modèle qui intègre toutes les dimensions de l'humain voilà et qui ouvre du coup sur des disputes système globaux contre système globaux système suprême globaux comme dit un évangéliste chez nous contre système globaux alors ce risque il existe il existe forcément dans toutes les traditions religieuses il existe dans les traditions chrétiennes et certains réflexes qu'on a même sur mode soft si j'ose dire parfois sur la laïcité on entend que ça vaut comme religion du coup on idéologise quand même les problèmes plutôt que justement de dire en quoi c'est pas une religion et en quoi si elle est une religion ça va pas mais pour ça il faut quand même le dire positivement en quoi c'est pas une religion comme je disais c'est un dispositif juridique en français et tout qui concerne le politique et pas le civil voilà on a vite tendance dans nos traditions à idéologiser et puis à estampiller religion ce qui ne l'est pas ce qui peut toujours le devenir mais le politique est pas par essence du religieux il peut le devenir sous Hitler on peut dire d'un autre on dit que c'était devenu quelque chose qui avait usurpé une fonction qui était pas la fonction religieuse qui n'était pas la fonction politique qui était justement une fonction de type religieux c'est en ce sens là que ça n'allait pas on peut probablement le dire de tous les systèmes totalitaires mais le politique risque toujours de être totalitaire mais en principe il n'est pas totalitaire le politique c'est quand même pas tous les jours Hitler même si ça peut devenir et qu'on le traite quand il fasse ça ça n'empêche que ça ne va pas être la grille en fonction de quoi on appréhende le politique sinon on ne va jamais s'en tirer voilà pour le dire positivement parce que là je vais surtout dire ce qui n'allait pas il faut s'expliquer avec de quelle instance relève le religieux qui suppose une diversité d'instances l'esthétique c'est pas le religieux c'est pas le scientifique la morale c'est encore autre chose etc pour voir des représentations dans un tableau qui ne correspond pas du tout à une représentation du monde tel qu'il est chez les scientifiques mais qui est quand même à la racine d'une émotion esthétique forte de même pour le religieux etc il y a donc des ordres de pertinence et des types d'argumentation et puis du travail des pathologies de profs des risques des chances tout ce que vous voulez à chaque fois mais qui ne sont pas les mêmes donc quelle est l'instance religieuse que viennent occuper les communautés religieuses les églises pour ce qui nous concerne etc voilà et cette diversité d'instances elle n'est pas homogénéisable vous n'allez pas pouvoir elles ne sont pas homogénéisables l'instance esthétique l'instance du politique l'instance du religieux l'instance du scientifique elles ont toute leur validité dans leur ordre il y a des interfaces à bien travailler mais ce n'est pas homogénéisé ce n'est pas homogénéisable de droit pas seulement de fait voilà du coup du coup on ne doit pas mettre sur le même plan et donc pas avoir en concurrence parlons plus en symphonie quand même les orthodoxes du christianisme oriental pas mettre sur le même plan ni en concurrence ni en symphonie telle que les religieuses ou églises et le politique il y a des conflits mais il doit être circonstancié et on y répond de façon circonstanciée pas au niveau de modèle et contre-model voilà alors en contre-exemple pour terminer ce point en contre-exemple le syllabus romain de 1864 si vous le relisez vous verrez vous serez effrayé lisez-le bien c'est bourré de phrases qui sont super le seul problème c'est que chaque fois c'est quand même ne pas ne pas penser que et des fois comme on dit vite on ne va même plus et on peut croire que j'ai des étudiants qui s'y sont trompés c'est pour ça que je vous le dis bon enfin les étudiants ne sont pas très doués ils disent Thomas Laquin ils le citent et puis c'était dans des positions d'objection et pas dans des réponses bon il faut qu'on guère l'ensemble bon le syllabus ça vaut le détour c'est du catholicisme moderne et post-tridentin ici extrême mais donc il s'agit d'intégrer dans l'ordre ecclésien des réalités du monde voilà donc pas ça pas non plus le modèle protestant libéral extrême de Richard Rottet où c'est une dissolution ou un accomplissement du christianisme dans l'état moderne si j'ose dire une sécularisation heureuse voilà donc ni le syllabus romain ni cette position protestant libéral extrême pas tout le libéralisme pas non plus le barque de la communauté chrétienne et la communauté civile qui est un petit texte de 1946 qui est complètement différent de tout ce qu'il disait à l'époque de Barmen à mon avis complètement différent où l'église a être une analogie c'est lui qui le dit du social du tout du civil et où il dit aussi que l'état et l'église doivent être vus comme des cercles concentriques donc tout ce que je viens de dire sur la différence des instances etc les espaces et tout avec argumentation propre et tout ben c'est pas des cercles concentriques voilà j'ai dit le contraire de Barmen si vous relisez Barmen le barque est un des rédacteurs les instances sont au contraire radicalement spécifiées l'instance du politique de l'état et l'instance du religieux c'était bon le deuxième point le troisième travail sur le social et après il y aura un travail sur les religions le social d'abord l'immuner alors dans le contemporain touchons le religieux un certain nombre de points comme l'immuner pour ce point 3 d'abord le religieux aujourd'hui dans l'autre société post-moderne notamment en ce qui concerne le christianisme n'est plus structurant socialement ni comme tel partie prenante du débat social je dis bien comme tel voilà c'est un constat deuxième constat on a sur la place publique en première ligne que la subjectivité des convictions et puis à côté la folklorisation des manifestations pour prendre un terme de Michel de Certeau qui était très lucide sur tous ces points tout ce qu'il décrit il y a 30 ans franchement vous le reconnaissez sur la situation d'aujourd'hui tout fonctionne donc subjectivité des convictions et folklorisation des manifestations à l'extrême affirmation décomplexée exemple le Team Jésus je ne sais pas si vous éduisez ça il y a des t-shirts donc c'est super c'est le Team Jésus très bien opérationnalité médiation culturelle sociale zéro mais hop c'est bien on est dans le Team Jésus bon non mais ça vient quand même assez fort aujourd'hui selon des trucs bon ensuite on a à faire face à des radicalisations religieuses en fait ça fait partie aussi du paysage donc à côté de ce que je viens d'indiquer il y a encore les radicalisations religieuses notre société à mon avis produit de la radicalisation religieuse pourquoi elle en produit c'est une question mais elle en produit voilà alors pour exemple pour exemple et puis comme je vais un peu vite tant pis et certains diront que je caricature mais quand même pour exemple parallèle une part de l'évangélisme contemporain et le salafisme qui sont historiquement et structurellement parallèles chaque fois on a une origine hypostasieuse on a une homogénéisation de l'histoire et de l'espace du monde et des cultures et on a troisièmement la répétition d'une affirmation quoi ? une affirmation auto-légitimée voilà donc à chaque fois on veut être fidèle à sa tradition on n'arrête pas de dire ça contre tous les modernes libéraux adaptatifs dissolvants du type de tissu en tout cas les évangélistes pensent ça on ne peut pas rien compris à ce que je pense mais bon je dis ça parce que je suis beaucoup attaqué par les évangélistes c'est temps donc voilà c'est pas grave j'espère que je ne fais pas de la polarisation à chaque fois par rapport à une situation sociale parallèle pour différentes raisons que je ne vais pas se visiter maintenant on se reconstruit une origine et on la fait fonctionner en déclassant les traditions voilà d'ailleurs ça c'est une question aussi qui est plus globalement moderne si vous lisez les journalistes souvent à propos de l'islam on vient vous dire oui mais le Coran c'était pas comme ça voilà c'est la construction après ultérieurement qui a ajouté des trucs mais d'abord c'est complètement dévile ça d'abord c'est pas vrai et puis deuxièmement ça veut dire quoi ? ça veut dire que les constructions sont forcément mauvaises et donc on les liquide et deuxièmement il y a un petit fantasme sur au début c'était bien au début c'était bien je vais me dire pourquoi Mohamed c'était bien pourquoi Jésus ce serait bien je veux dire il faut quand même crédibiliser ça pour seulement dire l'origine était quoi pure il y a quand même un petit fantasme de l'explicité sur l'origine pure et puis une dévalorisation des traditions les traditions c'est les lieux de négociation avec le monde les traditions c'est ce qui socialement a été opérant ça doit être critiqué mais c'est sur le terrain des traditions qu'il faut entrer de façon critique voilà les constructions il n'y a rien d'autre dans la vie humaine sociale et autre que les constructions de toute façon le politique c'est de la construction la religion c'est de la construction la culture c'est de la construction mais c'est là que ça se passe donc contre le fantasme voilà d'une origine il faut travailler sur les constructions historiques en sachant que c'est des constructions très bien forcément voilà alors dernière chose dans cette éliminaire de ce point je pense qu'il faut aussi bien voir que l'important et théologiquement c'est à reprendre ce qui est à valider ce n'est pas l'intensité de la croyance c'est d'ailleurs un vieux truc traditionnel que vous avez même chez Thomas d'Aquin la question c'est le bien croire chez Thomas d'Aquin avec l'argumentation Aristote etc ce n'est pas le croire plus le croire c'est une vertu pour parler comme Aristote et autres donc c'est forcément entre deux extrêmes le pas assez et le trop donc la question ce n'est pas l'intensité de la croyance comme si plus on croit mieux c'est mais c'est l'articulation à ce qui est autre ou qui diffère voilà je pense que ça c'est aussi important ou pour citer John je ne vais jamais très bien le prononcer Dewey voilà je cite il y a une différence considérable entre les croyances selon la manière dont leur objet est formé et atteint c'est aussi un point qui devrait être médité et repris théologiquement encore une fois pas que l'objet de la croyance c'est l'intensité de la croyance mais c'est une vertu comme toutes les vertus elle est entre du pas assez et du trop du pas assez mettant du scepticisme qui s'engage pour rien et puis du trop de la superstition de l'idolatrie pour le christianisme de la christolatrie il y a pas tout ce que vous voulez voilà alors maintenant le septième contemporain ça va si je déborde un peu l'heure là on dirait c'est pas grave en fin de dix minutes il faut connaître quand même encore oui il faut connaître tant pis si je ne donne pas tout ce que j'avais envie de donner c'est rien voilà alors c'est un quart d'heure ouais ouais très bien alors le social contemporain puisque je dis que je fallait partir de ça quand même le social parce qu'on travaille le social on pourra aussi travailler le religieux mais le social qu'est-ce qu'il y a une perte du sens une perte de sens la question c'est comment y remédier la question c'est aussi celle de la disposition sociale plus globale qui fait qu'il y a perte de sens la disposition dans laquelle s'inscrit la question du sens et de la perte du sens pas celle de tel ou tel sens perdu à retrouver à réinventer etc pourquoi il y a perte de sens qu'est-ce qu'il y a derrière sens quand on dit ça c'est aussi un point à travailler demain il y a une perte du lien on n'arrête pas de le dire et la perte d'un comment mais là aussi comment on va y remédier la question c'est celle du type de lien c'est celle du statut du commun et pas vous l'aurez compris avec ce que j'ai dit en liminaire pas une vision d'ensemble intégrative à retrouver à instaurer etc comme si la fin de l'humain était de s'y intégrer justement ou de faire corps troisièmement dans le social contemporain il y a un trend d'un toujours plus qui est de fait d'un toujours même la thématique écologique le fait particulièrement voir c'est des addictions aussi voilà donc du toujours plus du toujours même avec lié d'ailleurs en partie une perte des finalités on ne sait plus comment elle est pensée de toute façon ensuite on a du social désinstitutionnalisé comme dit les écoles boumanes liquides c'est quasi l'équivalent de désinstitutionnalisé et en perte de médiation reconnue et opérante c'est vraiment très important je crois dans le contemporain et ça joue sur le politique ça joue sur la société en tant que telle ça joue sur le religieux du coup un politique démonétisée avec la seule montée en puissance des droits subjectifs uniquement des droits subjectifs la seule valeur de l'égalité répété comme un mantra est de façon abstraite du religieux évidé et qui est d'abord compensatoire quand il est validé il est compensatoire voilà ou bien alors au contraire comme contre-modèle auto-référencié mais de toute façon évidé voir ce que j'ai dit tout à l'heure sur du religieux qui médiatise de la culture qui est fait de culture et de sociale dont il a fait quelque chose bien sûr qu'il n'a pas fait être répété il en a fait quelque chose mais il siftait de cela ensuite une fin de la décision personnelle je pense que c'est tout à fait typique aujourd'hui dans la standardisation et puis il n'y a plus la décision personnelle comme chacun sait aujourd'hui il y a des protocoles il faut appliquer le protocole c'est beaucoup mieux d'avoir pris une mauvaise décision en ayant appliqué le protocole c'est même mieux judiciairement que d'avoir de ne pas avoir appliqué le protocole et d'avoir pris une bonne décision voilà je pourrais vous donner des exemples mais je passe et puis encore une chose une homogénétation rampante voilà ça c'est les caractéristiques et au total il y a une perte du symbolique qui est mis en jeu hors discussion et une perte de ce qui excède dépasse transcende l'humain lui est en excès lié au monde qui lui aussi est en excès de l'humain une perte sur ces deux points or on touche avec ce que je viens de dénumérer très rapidement on touche à rien de moins qu'à la fonction de la religion puisque pour reprendre les deux derniers points la religion est quand même d'abord là pour symboliser un certain nombre de choses de la vie humaine et du monde qui ne s'intègrent pas plus ou moins simplement dans les savoirs qu'on peut s'approprier elle le symbolise ça veut dire qu'elle le sait extérieure et que voilà elle le symbolise dans les constructions et luthières qui repèrent et commandent des médiations et puis la religion par excellence elle est greffée quand même en tout cas pour ce qui concerne les soins accidentales sur ce qui excède ce qui voilà ce qui porte plus loin que ce soit sous forme d'utopie ou sous forme d'autre chose mais enfin elle est quand même greffée là-dessus voilà donc ça c'était sur le social qu'est-ce qu'il a travaillé qu'est-ce qui apparaît et tout ce qui apparaît est quand même lié je ne vais pas l'expliciter plus à une perte comme dit au fait que le religieux ne fonctionne plus du tout voilà alors ensuite enfin le travail donc j'avais des travails sur la société il y a à mener en parallèle et on pense à chaque fois à l'un à l'autre mais pas sur le même plan il y a à travailler donc sur le religieux alors euh les traits du religieux contemporain d'abord c'est quand même typique la scène religieuse est symptomatique de la scène sociale on a quoi ? on a une diversité des traditions bon mais on a aussi ce qui arrive aux traditions du libéralisme interne de la sécularisation interne etc ou de la relecture afin de réaffirmation identitaire et donc diversité des traditions avec ce qui leur arrive et aussi ce qui arrive à leur propos du braconnage ont vu leur composition en fait de bricolage d'hybridité etc ou de reprises laïques comme vous savez on a aujourd'hui pas mal de reprises laïques ou de religions sans dieu ça se vend à 200 000 exemplaires les trucs des religions laïques ou religions sans dieu les bouquins théologiques quand on arrive à 1000 on est content là c'est 200 000 socialement ça veut dire quelque chose c'est pas un critère de qualité la télé c'est bien mieux d'accord mais c'est quand même puisqu'on parle de la société ça va être enregistré voilà donc on a ça on a l'apparition de nouveaux mouvements religieux comme vous savez la scientologie l'ordre du temple solaire les raéliens etc apparition nouvelle création nouvelle ce qui met déjà à mal la vision d'une sécularisation unilinaire et unidimensionnelle on a aussi du religieux diffus ou disséminé avant c'était la mouance new age plus récent c'est des techniques de méditation en pleine conscience ou bien autre chose analogue du bouddhisme revisité etc des recherches de sagesse en décalage en tout cas de la technocratie un peu de lâcher prise voilà puis se recentrer sur de l'extra subjectif contre les positions héroïques voilà les expériences chamaniques en sciences de religion les étudiants ils font tous des travaux sur les chamanes je veux dire voilà sur les expériences chamaniques de notre société je serais resté dans une faculté de théologie je n'aurais même pas su qu'il y avait autant de choses à Lausanne de l'Ordan-le-Vaule de groupes chamaniques donc là aussi ça veut dire quelque chose quand même toutes les choses que je dites là elles ont toutes un côté positif intéressant etc et toutes chacune a des risques voilà il y a un flottement sur ce qu'est le religieux la preuve le vocabulaire aujourd'hui la spiritualité c'est très bien la religion c'est pas bien voilà le vocabulaire il faut ce qu'il vaut mais il est significatif pourquoi la spiritualité c'est bien parce qu'elle n'est pas liée à une institution elle est libre subjective etc tandis que la religion c'est hétéronome c'est une institution et puis il faut obéir bon je suis un peu vite mais quand même donc en flottement touchant ce qu'est le religieux il y a ce que je viens de dire spiritualité et religion et puis il y a toutes sortes de choses qui se passent par exemple pas seulement mais autour de la maladie de la santé etc et puis autour de la nourriture voilà expérience directe les soins palliatifs je pense que vous avez aussi ça sous ce vocabulaire en France je suis pour les soins palliatifs quand la charnement thérapeutique techno bon mais moi j'ai vu dans l'unité de soins palliatifs accrédité par l'État avec la sécurité sociale que vous guérifiez vous ou les infirmières laïques en le vocabulaire suivant un il faut aider le malade à lâcher prise etc à accueillir la mort bon accueillir c'est quand même pas seulement le corps qui va mourir c'est accueillir après le vocabulaire il faut aider l'âme à se séparer du corps c'est du vocabulaire on prend le vocabulaire qu'on a je ne veux pas trop doucir mais quand même c'est bon et puis en dernière chose il y a quand même une fois par mois un vieux prêtre orthodoxe qui vient pour faire un peu la ritualité pour que les âmes qui sont trop accrochées au mur puissent partir pourquoi vieux ? voilà je pense que c'est pas par hasard et pourquoi un orthodoxe c'est pas un théâchique romain ou un protestant libéral c'est pas non plus par hasard mais enfin il y a tout ça dans ces maisons laïques encore une fois ces infirmières laïques qui parlent comme ça donc ça montre bien qu'il y a du flottement là-dessus je pense que c'est important dans notre société on n'a pas seulement des cases remplies différemment comme si on a toutes les mêmes cases un dieu un livre une médiation une institution une église etc que vous ayez du recal il y a toujours une église c'est faux la religion là aussi pour aller vite mais c'est pas seulement que les cases sont occupées différemment c'est le balisage du terrain qui change le balisage du terrain qui change voilà tous ces lieux peuvent aussi être lus comme symptomatique du social là aussi on pourra réfléchir et puis peut-être quand même juste une chose que je dis c'est le flottement il touche aussi ce qui est religieux mais il touche aussi tout ce qui concerne le croire et notamment la distinction croire-savoir c'est quand même typique que les nouveaux mouvements religieux scientologie etc ne se présentent pas comme du croire au Moyen-Âge on se présente comme du croire on travaille sur c'est quoi le croire là il se présente comme du savoir du savoir pas accrédité pas reconnu etc mais ça se présente comme du savoir voilà ceux qui font référence à des trucs tout taoïstes ils savent aussi je connais quelqu'un dans la fille s'est tué en voiture voilà c'est son frère qui conduisait et bien il avait 35 ans elle a des enfants de 5-6 ans elle a choisi de mourir elle a choisi son frère qui conduisait comme tremplin il est sûr de ça c'est du savoir moi je ne sais pas mais lui il sait quand même c'est pour illustrer sur croire et savoir ça flotte les créationnistes c'est aussi typique je ne sais pas ce que j'ai vu les procès en Amérique on bascule son problème c'est son problème qui justement moi me fait le problème entre la vie de la vivresse c'est du savoir et puis quand on n'y arrive pas c'est alors on bascule l'évolutionnisme ce n'est pas du savoir c'est de religion et donc on va demander à des chers créationnistes puisque c'est la liberté de religion et que les garouiniens ont bien les leurs voilà non mais c'est vrai voilà donc ça montre bien qu'on ne sait plus on n'a plus les moyens même intellectuels socialement forcément aussi mais à tous les niveaux de bien distinguer ça il n'y a plus de travail là-dessus voilà ça fait partie de la situation dans laquelle on est bon alors bon beaucoup de temps je vais lâcher mes notes je pense qu'il y a une chose sur ce qui doit être retravaillé et ça ça sera une invitation tu reviens à tes propositions finales c'est ça non pas encore excuse-moi je ne veux pas être ouais ouais tu as complètement raison je veux voir dans ce que tu avais annoncé où je veux que tu en étais d'accord je pense à voir si je peux donner encore deux minutes d'accord alors je vais sauter un point qui est important en disant en trois lignes on a à s'expliquer à l'arrière-plan sur la question de la transcendance bon c'est un point je pense fondamental il y a beaucoup qui sont venus pour ça ok on va parler dans la discussion donc la transcendance liée on va parler dans la discussion le monothéisme pourquoi la question importante parce que dans le social tel que j'ai décrit tout ce qui est extérieur tout ce qui est limite etc n'a plus le droit de citer c'est bien la question de la transcendance donc tout est refus de religion c'est aussi à cause de la transcendance ou tout au moins de l'image qu'on s'en fait que c'est refusé donc c'est quand même un point clé dans beaucoup de recompositions la transcendance joue pas le rôle si on recherche des sagesses c'est justement pour se décaler de ça ou pour dire de façon rapide la transcendance ça paye plus par contre les énergies cosmiques c'est bien la mode voilà donc il faut se brancher donc tout ça indique bien qu'il y a un problème sur la transcendance quel que soit le niveau on le prend c'est bien cette question qui est à l'arrière-plan en jeu et qui doit être reprise voilà ni plus ni moins pour l'instant maintenant alors terminons propositions sur le social en saut sur le religieux sur le religieux moi je pense que vous avez compris il faut être il faut du religieux qui soit qui affirme sa différence qui soit en ce sens là productif qui n'a pas à se dissoudre dans une société qui a déjà de toute façon tendance à une homogénéisation etc dissolvante où il y a une vraie décision personnelle et assumée et assumable donc il ne faut pas aller dans ce sens voilà vous avez compris que je ne suis pas pour la sécularisation heureuse pour moi simplement donc je dirais volontiers que les églises ou les religieuses doivent être des hétérotopiques parce qu'elles témoignent foncièrement c'est leur job de quelque chose qui est extérieur qui est autre hétéros hétérologique donc des hétérotopiques qu'elles doivent être alors les hétérotopiques ce n'est pas des lieux séparés de façon sectaire elles doivent être pensées complètement en lien avec la société mais souvent pour justement être en tension critique opératoire opératoire mais sur le sol de ces sociétés pas critique de l'extérieur voilà et qu'est-ce qu'elles ont comme fonction principale moi je dirais d'abord je vais rentrer rapidement de faire de proposer un récit autre de l'histoire dont nous provenons un récit autre du coup de la sécularisation et du religieux un récit qui sera forcément un contre-récit nous avons besoin de récits on est en panne de récits ou alors on a des récits qui circulent voilà il faut les églises sont là les récits c'est important c'est ce qui permet de s'orienter et cristallisation d'identité elle suppose ça donc première fonction être du récit et qui sera du contre-récit en lien en corps à corps avec les autres récits c'est pareil en corps à corps mais bon deuxièmement elles doivent proposer bien sûr de la symbolique et de la ritualité elles peuvent même le proposer aujourd'hui comme service public durcir un peu donc pas de la ritualité qui est en lien à une appartenance à une communauté mais qui est du service public en lien avec des lieux de passage avec des moments de crise etc elles ont cette fonction qui sont pour des individus qui sont pas forcément intégrés à capter etc voilà je suis toujours sûr un peu mais comme il y a des compes à l'essence il pourrait y avoir des compes pour la ritualité bien sûr dans ces ritualités elles sont spécifiques sinon ça fonctionne pas puis ça c'est pas productif mais ils devront quand même être sur des arrière-plans anthropologiques plus généraux en lien avec la multiplicité des traditions religieuses qui est instructive pour tout le monde même s'il s'agit pas de faire un mélange ou je sais pas quoi bien sûr ça peut être du christianisme ré-élaborer et repenser et puis qu'est-ce que j'ai encore d'autres que je suis en train de m'enblier j'en avais sûrement quelques autres ah oui des lieux où se réfléchissent et même avec proposition pas seulement réflexive mais aussi pourquoi pas d'exercice lié aux exercices sur la question du rapport à ce qui excède à ce qui dépasse à ce qui transforme pour prendre un vocabulaire plus traditionnel qui est un lieu en différence il y a à travailler ça les comités religieuses qui veulent être d'intérêt public d'intérêt humain elles doivent aussi dans les hétérotopies qu'elles doivent constituer offrir un service à ces niveaux là voilà sinon ça c'était les conclusions alors une hyper rapide proposition vous voyez bien que c'est pas ce qu'on entend le plus souvent dans nos églises en tout cas pas chez nous que c'est pas il n'y a pas d'arrière-plan une idéologie communautaire voilà du tout à aucun niveau et puis pour ce qui concerne le volet de la société en tant que telle vous aurez compris que le slogan si vous finirez par un slogan c'est pas l'homogénéisation dans l'espace social de tous mais c'est la productivité des différences comment faire en sorte que les différences puissent être productives ça veut dire travailler à tous les niveaux mais les différences doivent être retravaillées mais elles doivent être productives donc elles ne doivent pas être annihilées retravailler c'est pas dire annihilé voilà on a besoin d'une société qui sache faire travailler de façon productive les différences merci merci Applaudissements